Il y avait une coordination qui avait été installée au niveau interco pour aider les communes à mieux travailler notamment sur la préparation des tapes. Et donc la création d'un projet éducatif de territoire mais au niveau interco, ce qui ne se fait pas partout. Et donc à partir de là, il y avait une volonté complète des élus de pouvoir s'entendre, de pouvoir se connaître. Et puis dans chaque commune, chaque mère est parfois démunie par rapport à l'éducation, par rapport à l'enfance, par rapport à la maternelle ou les multi-accueils, etc. Donc le fait d'avoir des adjoints qui se connaissent, qui se rencontrent régulièrement et qui en plus travaillent avec des professionnels dans des comités de pilotage, des comités de suivi, c'est l'idéal pour qu'on progresse. Oui, d'une part, l'interconnaissance de toutes les personnes qui travaillent de la petite enfance jusqu'au collège, les associations, etc. Comme ça a déjà été énuméré tout à l'heure. Moi, ce qui m'a plu ce jour-là, c'était vraiment l'osmose qui s'est créée ce jour-là. Tout le monde parlait d'un sujet qu'ils maîtrisaient, mais donnait des nuances suivant l'âge des enfants dont ils s'occupent ou des idées qu'ils ont ou des projets qu'ils ont dans leurs établissements. Et c'est le fait de pouvoir présenter à tout le monde que ça a vraiment créé quelque chose. Et après la première journée, il y avait une envie forte de se retrouver et surtout qu'on passe au concret. Merci d'avoir regardé cette vidéo !